Ouais, bon, cette vidéo, je voulais pas la faire, mais je me suis dit, écoute, pourquoi ne pas faire une dernière vidéo avant le réveillon, hein, comme ça, voilà, que tu prépares le repas du soir en regardant la vidéo de Métamorphose 47, et oui, ah, je pense à tout, ah, non, non, mais je pense à vous, surtout, aïe, 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 alors aujourd'hui, pfff, une journée, il y a eu une annonce, quand même, aujourd'hui, importante, hein, Eh oui, le PCE, dépense de consommation personnelle, ah, c'est l'indice préféré de Jérôme, ah, écoute, Jérôme, c'est son indice préféré, eh oui, on devrait, oui, offrir une boîte d'indices à Jérôme, c'est pas une boîte de chocolat, tu sais, pour Noël, c'est une boîte d'indices, ah, écoute, Jérôme, une boîte de PCE, ah, ah, écoute, Ah oui, donc c'est l'indice préféré de la Fed pour juger l'inflation, eh oui, aïe, 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 alors, l'indice, donc, PCE a été publié, donc, vendredi matin, Et ça a montré que les prix avaient augmenté, avaient augmenté, pardon, de 5,5% par rapport à l'année précédente en novembre, et de 0,1% par rapport au mois précédent. Donc, en phase avec les estimations consensuelles des économistes, ah, oui, les économistes, 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 Donc, il y a eu une modération par rapport au 6,1% et 0,3% pour l'inflation annuelle et mensuelle, respectivement en octobre. Donc, c'est une bonne nouvelle ! Et ensuite, il y a le corps PCE, hein, on appelle ça le PCE de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, hein, qui sont beaucoup trop volatiles, ça change tout le temps. Donc, c'est difficile de mesurer l'inflation à cause de ça. Donc, elle a augmenté de 4,7% d'une année sur l'autre et 0,2% sur une base mensuelle. Et donc, c'était là encore, en phase avec les estimations. The forecast, as they say ! Mais malheureusement, les dépenses personnelles ont stagné en novembre, pour atteindre le chiffre le plus bas depuis juillet. Et oui ! Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait, hein, alors ? Voilà, donc, c'est pas bon, ça ! Je vous ai déjà dit, la consommation des Américains représente un 70% du PIB. C'est énorme ! En comparaison, je le répète, mais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, hein, qui n'y connaissent rien, en comparaison, la France, c'est 55%. Voilà, c'est énorme ! Les Américains, c'est la consommation des Américains qui, finalement, régit nos vies. Vous vous rendez compte ? C'est fou, quand même, quand on y pense. Hein, c'est pas nous, nous, les cons... Le PIB français, c'est... Les marchés n'en ont rien à faire. On regarde chez Jerome, pas chez Christine. Chez Christine, on s'en fout, chez Christine. On s'en fout, Christine. Donc, en gros, l'inflation baisse. Donc, normalement, on devrait avoir la fête qui nous dit, on va baisser, on va arrêter d'augmenter les taux d'intérêt, etc. Mais malheureusement, malheureusement, les ménages ne consomment pas plus, pas davantage. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est pas bon pour les marchés. Il faut consommer pour que le marché monte. Hein, il n'y a pas que les taux d'intérêt. Il faut un... Il faut que ce soit une... Une ambiance, tu sais, générale. Aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer en 2023 ? C'est ça, la question. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on regarde vite fait les indices. Ensuite, on va regarder les graphiques. Même s'il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est rien passé aujourd'hui. Hein, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, alors, le CAC 40, comme vous pouvez le voir, a pris moins 0,20% aujourd'hui. Regardez-le. Il est quasiment clôturé au même niveau qu'il a ouvert. Voilà, il a fait ses petits trucs. Puis, alors, comme d'habitude, hein, l'annonce du PCE, regardez, hein, c'était aux alentours de 14h30. Bah, regardez, voilà cette belle chute. Hein, on était bien en journée ? On était très bien, on était même en positif, on était en vert. Et bing, regardez, c'est descendu, hein, bon, pendant quelques... Et ensuite, c'est remonté. Mais t'as vu un peu, là encore, hein, c'est... C'est l'inflation américaine. Oh, l'inflation française ? Non, on s'en fout, l'inflation française. Hé, français, on s'en fout. C'est ce qui se passe. C'est chez John. John, you know. Hey, John. Is everything okay ? Oh, moi... No. Oh, le CAC 40. Voilà. Hein, mais si c'est Robert, Robert, ça va ? Ah, non, ça va pas du tout. Hé, bon, on s'en fout, allez, barre-toi. Hé, oui, c'est comme ça que ça se passe. Qu'on le veuille ou non, hein, c'est pas parce que tu vas le dire « Ah ouais, c'est dégueulasse, ça changerait du tout. » Hé, oui, hé, mais il faut l'accepter. Si t'es sur Métamorphose 47, t'as bien compris qu'on en a plus rien à foutre. Plus rien à foutre de rien. Les machins, les pays, Europe, pas Europe, on s'en fout, nous, on est là pour gratter de l'oseille. Ah, écoute. La seule chose qui nous intéresse, c'est la flat tax. Voilà. Faire attention aux politiciens. Ah oui, attention, ça c'est important. Il faut quand même savoir à quelle sauce on est mangé fiscalement. Aujourd'hui, on est à 30%. Macron, en 2018, a instauré la flat tax, 30%. Donc on sait à quelle sauce on est mangé. Imagine demain, quelqu'un d'autre arrive au pouvoir et nous dit « On va oublier la flat tax désormais, on va revenir à l'ancien... » Je pense que la moitié d'entre vous, déjà, a quitté la France. Ah, j'en suis sûr, même. D'accord ? Les indices américains ! Oh, my God ! La star de toutes les stars. Plus star que n'importe qui, le S&P 500, bien sûr. Aïe, 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 S&P 500. Regarde, plus 0,59, qui avait commencé sa journée dans le rouge, à cause de... Et c'est ça qui est génial, d'ailleurs. L'annonce PCE, en même temps que les mauvais chiffres sur la consommation, bing ! On commence dans le rouge. Tu aviens un peu le petit Trafalgar, là, des market makers. Et puis, bien évidemment, on finit dans le vert. On finit la semaine dans le vert. C'est parce que c'est le réveillon aussi, hein. Les américains, ils fêtent le réveillon, hein. Ah, bah oui. Christmas. Merry Christmas, ils disent, voilà. Le taux de Jones, hein, 0,53. Alors, tu as vu, hein, S&P 500, Dow Jones, même courbe, à la seconde près. C'est pas grave. C'est pas un peu trop voyant. C'est pas grave. Et le drama queen. J'ai cru. Le Nasdaq, bien sûr. Regarde-moi ce Nasdaq. Qu'est-ce qui... Tu sais, il commence dans le rouge, comme tout le monde. Il va faire une incursion, comme le S&P 500 et le Dow Jones. Et il redescend dans le rouge. Ah oui, on peut savoir pourquoi ? Qu'est-ce qui t'as pris, là, drama queen ? Tu fais ton chemin, tout ça ? C'est un nœud ? Oui, oui, oui. L'impression, eh bien, elle a repris ses esprits. Je crois que le Dow Jones et le S&P 500 lui ont foutu une bonne claque dans la gueule. Remets-toi, tu sais. Et a fini à plus 0,21, mais en fin de marché. En fin de journée, bon, allez, on s'en remet. Voilà. Donc, tout est bien qui finit bien sur les marchés américains. Comme vous pouvez le constater, tout est au vert. L'or, qui est resté au vert toute la journée. Le pétrole, qui bientôt va atteindre les 80 dollars. Attention ! Le Russell 2000, voilà, tout est dans le vert. C'est un peu, bon, c'est Noël ce soir. Voilà, on ne va pas gâcher la fête. On va terminer dans le rouge. Il reste une semaine de trading. Sachant, et là, j'insiste parce que c'est important, vous devez le savoir, lundi, les marchés sont fermés. Parce que comme le 25 décembre tombe un dimanche, eh bien, on reporte la journée fériée qui était censée... Enfin, s'il y avait été, par exemple, lundi, il n'y aurait pas eu le 26 férié. Mais comme ça tombe un dimanche, eh bien, on reporte. Donc, le 26 est férié. Attention ! Ah oui ! Voilà, donc, la semaine prochaine, vous n'aurez plus que le mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 pour trader. Voilà ! À savoir, ça, c'est important, les calendriers, parce que parfois, il y a des infos qui nous échappent et on se dit, ah bah tiens, je vais vendre tel titre ou je vais acheter tel titre ce jour-là. Et ping ! On se rend compte que les marchés sont fermés. Et là, on est... Eh bien, on est bloqués. On est bloqués et puis, c'est à devienne que pourra. Sur les marchés américains, pour le 26 et également à Paris. D'accord ? Donc, ça, c'est à retenir. Donc, rapidement, sur les graphiques, parce que, comme je vous ai dit, il ne s'est rien passé. Regardez le CAC 40. Alors, déjà, on va faire un zoom. Voilà. Voilà. Le CAC 40, regardez. Toujours. Maintenant, vous connaissez par cœur, il y avait ce fameux canal haussier. Ça a rangé sur la zone support-résistance. Ça a baissé, sorti de la zone par le bas. On est venu retoucher la zone mercredi et on est redescendu. Et aujourd'hui, voilà. La flèche verte, c'est l'ouverture de la séance. Le 23, vendredi 23. Voilà. C'est vraiment... Il ne s'est quasiment rien passé. On a vu déjà la courbe. Rapidement. Je crois que... Voilà. Ici, c'est le Dow Jones. La flèche verte, pareil. L'ouverture du marché. Rien d'extraordinaire. C'est vraiment flèche verte pour le Nasdaq. Et le S&P 500, pareil. Donc, ça a commencé, comme je vous ai montré, dans le rouge. Et c'est monté légèrement. Voilà. Voilà. Mais ça n'a pas, dans tous les cas, comme vous pouvez le constater, que ce soit le CAC 40, le Dow Jones, le S&P 500, aucun n'a rejoint sa zone, sa zone de support résistance. Le Nasdaq, c'est un cas différent, puisque le Nasdaq, comme vous le voyez, était revenu au niveau du 10 du novembre. Je vous l'avais dit hier, deux mois pour rien. Et là, légèrement remonté. Mais bon, on est encore très, très loin du dessus de cette zone. C'est terrible. Le Nasdaq a pris cher. Et d'ailleurs, on va voir, voilà, le CAC 40, donc aujourd'hui, moins 0,20. En 5 jours, le CAC 40 a quand même été positif. D'accord ? Depuis lundi. Le CAC 40 a perdu en un mois, moins 3%. Et le CAC 40 a perdu, alors ça, c'est ça qui est incroyable, le CAC 40 a perdu, moins 8,2% en un an. Et le CAC 40 qui fait un meilleur score que le Dow Jones. Regardez le Dow Jones qui est à 8,5 en un an. Donc vous voyez, le Dow Jones qui est vert à ce jour, qui est encore vert en 5 jours, qui est à moins 3,33% en un mois. Et comme je vous ai dit, moins 8,5 en un an. Donc ces deux indices, le CAC et le Dow, franchement, c'est comme si la crise, c'est pas qu'elle n'avait pas existé. Mais bon, ce sont les deux indices qui s'en sont remis quand même assez bien. D'accord ? Ensuite, dans le tableau des performances, des indices, on a le SP500. Aujourd'hui, qui était vert, donc à plus 0,59. 5 jours, une petite baisse de moins 0,23. 1 mois, moins 4,50%. 1 an, moins 20%. Bon, sur 1 an, j'ai arrondi. D'accord ? Je crois que c'est 19 quelque chose, 80, mais moins 20% pour le S&P 500. Donc c'est quand même beaucoup. En général, on considère que quand un titre ou un indice baisse de 20% sur une période à partir de son plus haut précédent, c'est qu'il rentre, au-delà de moins 20%, il rentre en bear market. Le Nasdaq, le Nasdaq, bien sûr, c'est celui qui a pris le plus cher. Aujourd'hui, donc, que je vous ai montré positive à 0,21, sur la semaine, presque moins 2%. Sur un mois, moins 6,5%. En un mois, le Nasdaq a perdu 6,5%. C'est énorme. Mais bien sûr, le pire, c'est l'année, puisqu'en un an, le Nasdaq a perdu 34%. Une catastrophe sans nom. Mais bon, que veux-tu ? C'est comme ça, déconne ça. Maintenant, je prends trois grosses boîtes américaines un peu comme ça pour l'ambiance. J'aurais pu en prendre plus, mais ces trois-là sont intéressantes. Apple, aujourd'hui dans le rouge, sur cinq jours, moins 2,42. Et Apple a perdu en un mois près de 11%. Quand je vous ai dit qu'il y avait des soldes sur Apple, ce n'était pas des cracks. Et Apple est à moins 27% depuis le début, depuis un an. Moins 27%. Donc Apple a pris cher ces derniers temps. Et d'ailleurs, regardez, Microsoft, positif aujourd'hui, sur cinq jours, moins 2,56. Sur un mois, moins 3,54. Donc vous pouvez comparer. Microsoft, moins 3,54 sur un mois, fait bien mieux qu'Apple sur un mois, qui perd 11%. Et d'ailleurs, regardez, Microsoft n'est plus qu'à 3% d'Apple sur la performance de l'année. Moins 30% pour Microsoft dans l'année. Alors moi, Microsoft, c'est mon action préféré. J'avais du Microsoft l'année dernière à 347 dollars quand même. D'accord ? Et aujourd'hui, Microsoft est à 240. T'imagines un peu, j'ai perdu plus de 100 dollars par action. Ça fait mal, hein ? Moins 30%. Eh oui ! Et enfin, Tesla. Tesla qui se fait cracher depuis un mois en particulier. Regardez, moins 1,76. aujourd'hui, moins 20% en une semaine et moins près de 33% en un mois. Vous imaginez ? En un mois. Et en un an, moins 66%. Tesla. T'as bien peu. Donc c'est vraiment, c'est chaud quand même. C'est très très chaud pour Tesla. Quand on compare Tesla aux deux mastodontes que sont Apple et Microsoft, c'est plus de la moitié. Regardez, 27,30 et là, c'est moins 66. Plus du double, pardon. Donc voilà, c'est une année qui, quand on la regarde comme ça, finalement, quand on regarde le CAC et le DO, c'est pas si catastrophique que ça. Après, il faut voir au détail. Il y a certains titres qui se sont renforcés. C'est pour ça que c'est très très difficile de juger. Tu vois ? Si tu regardes les luxes et les pétrolières, ah oui, ou l'agroalimentaire, oui. Si tu étais dans ces domaines-là, je pense que ton portefeuille, il n'a pas trop souffert. Si en revanche, c'était dans des titres plus volatiles comme par exemple des titres technologiques, je prends Dassault Systèmes ou même les automobiles. Regardez Stellantis, par exemple. Stellantis a perdu depuis le début de l'année presque 24%. Tu vois ? Donc quand tu regardes dans le détail, c'est pas la même histoire. Si tu regardes juste le CAC 40 et tu te dis, ah ben le CAC 40 t'as perdu que 8%, bon ben ça va. Non, non, il faut regarder dans le détail, d'accord ? Stellantis, c'était à 19 euros au début de l'année. 19 euros. Aujourd'hui, regardez, 13,19 euros. Voilà. T'imagines ? Donc pour attraper les 6 euros manquants, il va falloir en faire du chemin en 2023. Eh oui ! Voilà, donc les indices, c'est bien pour avoir une idée, mais le détail, c'est mieux. Et là, c'est là que ça dépend de ton portefeuille. Par exemple, parlons des banques, BNP Paribas a perdu 10% depuis le début de l'année, tu vois. Donc là, on est en phase avec le CAC 40. En revanche, et ça, c'est ce qui a boosté aussi le CAC 40, Total Energy, regardez Total Energy depuis le début de l'année, plus 31,6%. D'accord ? C'est absolument énorme. 31,6% pour le Total. Donc c'est pour ça que ça compense. Si tu prends LVMH, LVMH n'a perdu que 7,8% depuis le début de l'année. Donc c'est pour ça. Encore une fois, si tu regardes dans le détail, tu te rends compte qu'effectivement, il y a des valeurs qui ont pris énormément ce qui a fait monter le CAC 40, et puis il y en a qui ont perdu ce qui a fait baisser un peu le CAC 40. Mais tu vois bien, des mastodontes comme Total. Même LVMH, LVMH qui ne perd que 8%, là, pour le coup, on est à peu près au niveau du CAC 40. Donc regardez les indices, c'est bien. Regardez dans le détail. Le pire, c'est bien évidemment le Nasdaq. Tout à l'heure, je vous ai montré Apple qui avait perdu 27% depuis un an. Sauf que dans le Nasdaq, tu as tout et n'importe quoi. Tu as des valeurs qui ont perdu 98%. 95, 90, 80. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, celles-là, tu ne les vois pas. Ces valeurs-là ont subi un crash sans précédent. sans précédent. C'est-à-dire, c'est des valeurs qui valaient, allez, on va dire, 30 dollars et qui valent peut-être 1 dollar aujourd'hui. Tu vois ? C'est vraiment une catastrophe. Donc Apple, Microsoft, etc., c'est l'arbre qui cache la forêt. Déjà, rien que Tesla qui perd 66% en un an alors que c'est un mastodonte. Là, ce n'est pas une penny stock que personne ne connaît. Tu vois ? Donc, le Nasdaq a subi quand même avec ses 34% de baisse. Si on doit parler d'un crash boursier en 2022, c'est vraiment les valeurs du Nasdaq. Là, on a pour beaucoup de titres un crash sans précédent. Dans l'histoire, dans l'histoire de la bourse, on n'a jamais vécu des crashs pareils. D'accord ? Mais encore une fois, là, il faut regarder dans le détail. Et oui, regardez dans le détail. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Tous ces drames, tous ces drames. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 ? C'est ça, la question. C'est ça, la question. Il y en a qui disent... Alors, ça continue. Dans les commentaires, il y a toujours les mecs qui débarquent et qui disent 2023, ça va être terrible. On n'a encore rien vu. Je réponds toujours maintenant. On n'en sait rien. On ne sait pas si ça se trouve. 2023, ça va être comme 2021. D'accord ? C'est-à-dire un nouveau all-time high. On n'en sait rien. Qui te dit qu'en novembre 2023, il ne va pas y avoir un nouveau all-time high ? On n'en sait rien. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. Il suffirait de deux, trois choses. La fin de la guerre en Ukraine, la Chine qui reprend son activité normale. Tu vois ? Rien que ces deux événements, une baisse conséquente de l'inflation, par exemple. Tu vois ? Rien que ça, ça pourrait nous faire avoir un nouveau all-time high. tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Ta cafetière, ta voiture, tu cliques dessus et bien évidemment, tu passes un bon réveillon. Je te souhaite de bonnes fêtes de Noël. Ne va pas trop t'empiffrer. Sinon, tu vas tomber malade comme moi l'année dernière. En plus, j'ai attrapé le Covid. Comme ça, j'avais la totale. Donc, sois raisonnable, mais repose-toi bien. C'est le week-end. Passe du bon temps puisque demain, à la bourse, demain est un autre jour. Allez, salut !